bonjour à vous les versos bienvenue pour votre tirage du mois pour ce mois ci nous allons utiliser le tannis le normand comme d'habitude nous utilisons également l'oracle des reflets donc la seconde édition on tirera une carte ce sont deux jeux que j'ai créés donc vous les retrouvez sur mon site dont vous avez la référence juste en dessous de la vidéo en barre d'infos nous utilisons également une carte du de l'oracle médecine chamanique c'est un très beau jeu que j'aime beaucoup beaucoup et je vous mets les références de ce jeu en barre d'infos également pour compléter votre tirage n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire et je propose sur la chaîne du lundi au vendredi des petits tirages quotidiens tous les matins un petit tirage donc si vous souhaitez en profiter inscrivez vous à la chaîne et vous aurez accès à vos tirages voilà on va commencer tout de suite avec vos trois cartes pour la première semaine pour la seconde semaine pour la troisième semaine pour la quatrième semaine voilà alors pour votre première semaine on a la carte du livre la carte de l'encre et la carte du bouquet alors on a cette idée justement pour pour cette semaine de d'être dans une semaine qui va être très stable beaucoup de stabilité qui va être très profitable pour vous parce qu'on a la carte du bouquet donc vous allez vous sentir stable relié on a une notion de d'ancrage qui est très fort donc d'ailleurs si vous souhaitez travailler votre ancrage ça va être une très bonne semaine pour le faire la dernière semaine également la quatrième semaine aussi sera une très bonne semaine pour travailler sur votre ancrage donc on voit qu'on peut commencer et terminer ce mois ci par un travail sur l'ancrage donc je pense que vous en aurez besoin durant tout votre mois et puis on a cette idée également de de savoir d'études de connaissances sur lesquelles vous pouvez vous appuyer donc vous n'allez pas être en manque de ressources en fait pour cette première semaine vous allez pouvoir mettre vos connaissances en pratique et ça va vous être ça va être très bénéfique en fait donc voyez que vous n'avez pas travaillé vous n'avez pas étudié vous n'avez pas fait ce que vous avez fait pour rien parce que vous allez vraiment pouvoir utiliser vos connaissances durant cette cette première semaine pouvoir utiliser vos formations également et en tirer beaucoup de bénéfices durant la deuxième semaine on voit que alors c'est une semaine excessivement positive avec un déblocage au niveau de vos relations affectives donc ça peut être autant amicale qu'amoureuse bien sûr on a des coups de chance on a la réussite donc une réussite amoureuse une réussite amicale une réussite affective quelque chose qui se débloque justement qui va vous apporter aussi beaucoup de confiance en vous donc là c'est vraiment c'est vraiment top et pour cette troisième semaine là les choses sont vont être un petit peu plus mitigés il risque d'y avoir des difficultés un petit peu des des confusions un délai peut-être qui va se faire des choses qui n'arrivent pas assez vite en lien avec une personne féminine ou avec vous même voilà parce qu'on a la carte de la consultante ici donc ça peut être une femme ou si vous êtes une femme et que vous regardez cette vidéo cela peut être lié à vous à ce que vous attendiez à vos attentes il va y avoir du retard et ça va être un petit peu difficile à gérer parce que vous aviez peut-être mis des choses en place qui nécessitait d'être fait tout de suite et vous allez vivre ça un petit peu comme comme une difficulté un fardeau voilà quoi donc ça va pas vous allez vous sentir un petit peu accablé par par cette ce retard qui va se faire bien qu'on voit quand même que le côté sombre et du côté du passé le côté clair va vers l'avenir donc on a plutôt un quand même un éclaircissement donc il y a peut-être certes un délai mais c'est quelque chose qui va quand même assez rapidement se tasser et tout va rentrer dans l'ordre je pense assez rapidement donc prenez votre mal en patience pour cette troisième semaine essayez de ne pas vivre les choses justement comme une difficulté laissez faire les choses parce que il y a sans doute une bonne raison pour que ça se fasse comme ça ayez confiance durant la dernière semaine on a la carte de l'arbre la carte de la lune justement et la carte de la lettre donc on a sans doute des nouvelles qui vont arriver soit en lien avec votre santé soit en lien avec votre famille des échanges qui vont se faire des communications des mises à des mises à jour voilà et on vous invite vraiment à profiter de cette dernière semaine pour travailler sur votre intuition il y a cette notion également de réussite donc peut-être que vous avez entrepris quelque chose au niveau de votre santé ou avec votre famille et ici vous allez obtenir la réussite de ce que vous avez mis en place et ça va peut-être même ce peut-être que vous allez recevoir un papier qui va acter cette réussite voilà peut-être que si vous avez par exemple c'est un exemple mais si fait si vous avez fait une formation par exemple sur le santé du développement personnel du bien-être etc vous allez peut-être recevoir un diplôme justement cette dernière semaine donc voilà ça peut être un papier qui va acter quelque chose que vous avez mis en place pour votre bien-être ou autour du bien-être mais aussi peut-être autour de vos relations familiales alors l'oracle des reflets vous montre la carte de l'ermite donc pour ce mois ci on vous invite à d'ailleurs on le voit il n'y a pas énormément de cartes ici dans le tannis qui sont en lien avec les autres plutôt un une introspection pour ce mois ci plutôt vous allez plutôt être à l'écoute vous allez être à l'écoute d'ailleurs on voit ici vous allez plutôt regarder la vie se faire vous allez être moins actif et plutôt passif réceptif en fait l'ermite vous invite vraiment à faire ce travail d'analyse de de regarder ce qui se passe autour de vous mais pas forcément d'être dans l'action pas forcément d'être dans le mouvement donc prendre son mal en patience aussi on l'a tout à fait ici prenez votre mal en patience regardez comment les choses se font ne lutter pas contre au contraire essayer d'analyser un petit peu ce que la vie met en place sur votre sur votre chemin au niveau de la carte médecine chamanique nous avons la carte de la naissance alors qui vous parle de renouveau je vais vous lire ce qui est écrit dans le livret par rapport à cette carte alors la naissance consiste à mourir à l'ancien pour que surgisse le nouveau une transformation va vous ôter tout sentiment de culpabilité de crainte et de honte vous serez confronté à une situation potentiellement mortelle au moins une fois dans votre vie ce genre d'événement vous offre la possibilité de découvrir en vous des talents cachés des forces intérieures insoupçonnées jusque là entraînant aussi ainsi pardon l'éradication des peurs et des douleurs qui vous ont beaucoup trop longtemps freiné il faut une confiance absolue et une grande force de caractère pour abandonner sa zone de confort et s'engager vers l'inconnu vous avez peut-être vécu une situation catastrophique qui a fait remonter à la surface votre côté victime il se peut que vous lamentiez que vous vous lamentiez sur votre sort que vous vouliez que les autres fassent de vous leurs priorités ou que vous en vouliez à la terre entière cela ne correspond pas à la voix du chaman il est temps de comprendre les raisons de cette blessure de cette maladie de cette dépression ou de cette situation récurrente notez ce que vous êtes en train de vivre ainsi que les réactions émotionnelles qui y sont à rattacher par exemple rendre quelqu'un ou quelque chose responsable de qui vous êtes de ce qui vous arrive peut entraîner un sentiment de colère de trahison ou de tristesse aller au delà des apparences grâce à votre regard de chamane quelles leçons pouvez vous tirer de ce qui vous arrive quels bénéfices retirez vous de votre façon de voir actuelle vous obligez vous oubliez vous oublierez vite pardon le ressentiment la colère ou d'autres sensations douloureuses dès qu'une nouvelle forme agréable surgira dans votre vie l'esprit vous invite à vous libérer une autre voie vous attend au niveau de la symbolique ce processus vous permet de voyager entre les différents mondes et de découvrir votre corps sa biologie vos capacités mentales et votre ténacité spirituelle cela vous apportera également un nouveau éclairage sur la souffrance des autres vous permettant ainsi de voir ce qui se passe dans leur corps et de déraciner la cause de leur blessure initiale naissance et renaissance peuvent revêtir différentes formes la souffrance physique n'est pas toujours nécessaire mais une certaine forme de mort ou de fin l'est toujours alors pour l'interprétation abandonner l'ancien et accueillir le nouveau vous arrivez à la fin d'un cycle vous avant vous abordez une période très fertile ce qui peut vous apparaître comme une fin n'est en fait que le début de quelque chose de totalement nouveau votre façon de penser et de ressentir les choses se modifier au fur et à mesure de votre évolution spirituelle voilà les versos j'espère que cette carte vous aura plu j'espère que ce tirage de façon générale vous aura plu vous aura parlé si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo à la partager n'hésitez pas non plus à vous abonner pour avoir accès aux autres vidéos moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos bye bye